Rebienvenue, on est dans la deuxième vidéo. On n'a pas bougé. Et, il va nous dire comment est-ce qu'elle fait son cardio en préparation, dans ton entraînement toute l'année ou en préparation pour la compétition? Un peu les deux. Un peu les deux, vas-y. Donc, je vais commencer plus toute l'année. Je te dirais toute l'année, c'est la période où je ne suis pas en compétition. Donc, ce que je fais, c'est plus, je te dirais, l'intervalle et continuer. C'est un mélange les deux. C'est combien de temps, ça, par curiosité? Je te dirais, en ce moment, nous, on a développé le plaisir de la course. On inclut ça un peu dans nos activités journalières. C'est environ un 3-4 fois minimum qu'on va aller courir un peu, se continuer. C'est un jogging assez léger. À tous les jours? Non. Non, non, non. Par semaine. Trois fois par jour. Oui, non, j'ai pas de temps. On aime ça le cardio. On a développé le plaisir. C'est tellement le fun. Non, pas tant que ça. OK. Mais c'est sûr qu'au début, je dois dire que ce n'était pas évident. C'est sûr que pour le jogging, une fois que tu commences, tu développes le goût de le faire parce que c'est moins difficile. Il y a une période d'adaptation. Pour moi, il y en a une. Ça m'a pris un bon deux mois à ce que je suis confortable. Je peux en profiter. OK. Quand arrive le temps de compétitionner, on mélange les deux. Les intervalles, c'est super bien parce que je l'intègre dans mon entraînement de musculation. On intègre des sprints sur le vélo à la fin. Ça va recruter des fulures énergétiques qui sont similaires à quand on travaille en musculation. Donc, à la fin d'un entraînement, normalement, j'ai déjà pas beaucoup d'énergie, mais on s'en va sur le vélo faire les sprints. J'aime moins le faire sur le tapis roulant parce que de faire un sprint sur le tapis roulant en état de fatigue, pour moi, c'est pas bénéfique. Le vélo, j'ai plus de contrôle. Donc, je fais environ des 15 secondes de sprint. J'ai un 15 secondes de repos et j'alterne pour 10-15 minutes, dépendamment de mon temps d'entraînement. Le continu, c'est super long. Plus on approche de la compétition parce que l'intervalle, c'est très difficile, mais plus on approche, moins on a de calories. Qu'on peut consommer. Donc, les entraînements sont plus longs, mais beaucoup plus modérés. OK. Ça fait que ça, ça l'aide énormément. Moins difficile à faire à l'enfant. C'est ça. Ça fait que si on peut l'endurer, c'est de marcher pendant une heure, d'aller prendre des marches, un jogging très léger. C'est beaucoup plus faisable que quand on est en restriction calorique, que quand on n'a pas d'énergie à faire de l'intervalle. Très bien. Oui. Merci Laura. Pas de trouble. On se voit demain. Bye.